Eh bien bonjour à tous, on est à Autun dans le Morvan. On vient filmer un épisode un peu spécial, une sorte de bonus finalement, autour de PNI, Programme National d'Investigation. On va être entre deux villes, Autun, donc là où on est, et Rocamadour. Donc vous allez voir, on va filmer deux façons différentes de faire descendre le numérique dans les territoires et de nouvelles collaborations entre collectivités, territoires et états. Dans cet épisode un peu spécial, nous nous rendons à Autun dans le Morvan et à Rocamadour dans le Lot. Nous allons y découvrir le Programme National d'Investigation, une démarche qui a pour but d'accompagner des projets sur les territoires, mais d'une manière bien particulière. En enquêtant sur le terrain et auprès des habitants et usagers pour faire émerger leurs véritables besoins. Bienvenue dans Hyperliens, le monde d'après est déjà là. On est à Autun, et on va au CIS, et je crois qu'on a rendez-vous avec Aurore. Voilà. On est à Autun, et je suis conseillère économie sociale et familiale, donc au sein du CIS du Grand Autunois-Morvan. Donc pour parler un petit peu des missions, on a des missions dites légales, dont en fait c'est de la domiciliation pour les personnes sans domicile stable, et on a des aides facultatives qui sont propres à chaque CIS, et où là on va plutôt venir en aide à la population en général. Et puis là, je vais vous emmener avec moi en visite pour vous montrer un petit peu ça plus concrètement. Donc là, on va aller voir Madeleine. C'est une dame que j'accompagne depuis bientôt un an, qui était en rupture sociale de par la crise sanitaire. Donc petite précision, c'est une dame de 90 ans, et qui aussi est totalement sourde. Donc elle s'est vraiment isolée. On a été alertée par l'une de ses voisines. Et cet après-midi, vous vous souvenez, vous avez un rendez-vous aussi ? C'est un cadeau d'un anniversaire que vous me faites là ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est demain, je n'ai pas oublié. Et cet après-midi, vous vous souvenez, vous avez un rendez-vous ? Ah bah oui, c'est vous qui venez me chercher. Oui. Je serai prête, je serai en bas, j'attendrai. Très bien. Vous nous voyez, nous, un petit peu ? Ben, c'est tout, c'est ce que je loue, je vois. Vous savez, quand je vois quelqu'un, c'est quand vous venez. Oui. Avant, j'avais de la visite, j'avais des belles-sœurs, j'avais maintenant ben tout. Puis mes sœurs venaient, moi, tous les ans. J'avais trois sœurs, on se retrouvait tout le temps, tous les ans. Pendant au moins, je ne sais pas, 400 mois de l'année, on se voyait. Mais maintenant, c'est fini. On a rendez-vous avec Vanessa. Vanessa qui est notre interlocutrice depuis le départ et en fait qui est chargée de numérique à la communauté de communes. Elle va nous raconter un petit peu d'où toute cette démarche est partie et surtout comment ils ont mis en place un peu concrètement. Est-ce que tu pourrais du coup nous refaire un petit topo sur la ville, sur Autain ? Qu'est-ce que c'est Autain ? Et en fait, c'est une ville moyenne de 15 000 habitants à proximité du parc naturel régional du Morvan. Et donc en fait, ici, on a une forte activité touristique notamment sur les périodes estivales. En fait, on a une bonne qualité de vie ici parce que on est une ville qui reste à taille humaine et en fait, on a tous les services. On a un théâtre, on a une salle des expositions, on a piscine, conservatoire, école de dessin, on a des écoles à proximité, on a des structures d'accueil, petite enfance. Donc moi, je suis Vanessa, je travaille donc au pôle numérique du Grand Autunois de Morvan depuis le 1er janvier. Et donc moi, je suis chargée de projets numériques, c'est-à-dire que j'aide les services à construire leurs projets, à choisir les outils, à justement faire cette démarche de se reposer sur leurs besoins. Donc en fait, moi, j'ai questionné mes collègues pour connaître un petit peu leurs besoins en outils numériques, etc. Et le CIAS m'a fait remonter les besoins de terrain, clairement, qu'il rencontra au quotidien. Bon, ça a été de se repositionner sur le besoin, comprendre le fonctionnement, comprendre la vie des agents, comprendre comment ils travaillent, comment ils travaillent avec les autres, parce que justement, on travaille avec l'humain et travailler avec l'humain, c'est pas juste être derrière son ordinateur et faire des manipulations. Et donc en fait, on est vraiment revenu aux usages. Et on s'est très vite rendu compte que l'accompagnement était de qualité, il n'y avait aucun souci, les bénéficiaires nous ont fait des super retours. Mais en back-office, comme on dit, on se rendait compte qu'en fait, ils travaillaient beaucoup avec des tableurs en silo. Donc c'est-à-dire que chaque agent avait en charge des domaines particuliers. Il n'y avait pas de croisement de données. C'est-à-dire qu'un exemple concret, un usager se présente à l'accueil, demande où en est son dossier. L'agent d'accueil n'avait pas forcément l'information et devait questionner les collègues pour savoir si sa demande avait abouti, etc. Et donc on s'est rendu compte en fait que clairement, il y avait besoin d'un outillage et de centraliser un petit peu les informations. Donc on a ensuite travaillé sur un prototypage en se posant la question des bonnes fonctionnalités parce qu'en fait, on a pris le parti de se dire ça ne sert à rien d'avoir 40 fonctions si au final, dans les usages quotidiens, on n'en utilise que 5. Donc on s'est vraiment recentrés sur les besoins. Et puis on a échangé beaucoup avec les autres structures pour savoir s'ils étaient dans la même optique que nous et si ces fonctionnalités-là étaient communes. parce que là, le but du coup, c'est que là, ce que vous êtes en train de tester, peut-être ça puisse être repris justement par... L'idée, c'est justement de créer une solution qui pourrait ensuite être prise par tous les CCAS de France qui le souhaitent en fait. Ça facilite aussi la conduite du changement parce que quand on part d'un travail qu'on a commencé à construire avec les agents, en fait, on les a embarqués tout de suite dans la genèse. Donc c'est pas quelque chose qu'ils vont percevoir comme quelque chose qui leur est imposé, mais quelque chose qu'ils ont co-construit. et donc en fait, il va y avoir tout de suite une envie de s'impliquer et de porter le projet auprès de leur père, en fait. Donc c'est ça aussi la force du programme, c'est qu'on construit avec les gens de terrain pour ensuite en faire quelque chose de... peut-être de national. Donc en fait, c'est quand même un truc qui a de la force, quoi. Du coup, moi, je suis Benjamin van der Linden. J'ai rejoint l'équipe dans laquelle Thibaut travaillait déjà. Et donc moi, Thibaut Chamberloir, arrivé à l'incubateur au mois de janvier et donc par la suite dans la coordination avec Benjamin du programme national d'investigation. Donc le but, c'est de faire un programme national d'investigation. Et en fait, l'investigation, ça part d'une méthodologie qui est assez diffusée dans les incubateurs d'État. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que avant de faire un investissement massif sur la sortie d'un nouveau service numérique, on va investir un petit peu pour essayer de voir, pour essayer de tester le terrain, pour voir si ça peut prendre. Et donc, ce qu'on a essayé de faire au travers du programme national d'investigation, c'est de prendre cette méthodologie qui existait et de l'adapter au mieux pour les territoires et pour ce contexte-là. Il y a un gros enjeu à ne pas penser à une solution, un dispositif, un service. avant d'avoir bien identifié le besoin. Et donc, à travers le PNI, ça a permis de faire ça au sein de collectivités de différentes échelles. Donc, on a, par exemple, on a Rocamadour où il y a 700 habitants jusqu'à l'échelle départementale. On a accompagné notamment le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis avec, entre les deux, les villes moyennes, des communautés de communes et des communautés d'agglomération. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir ce panorama ou ce diagnostic des problématiques rencontrées par les collectivités de tous niveaux. De pouvoir identifier ces besoins très à terrain avec un deuxième objectif qui était de diffuser cette méthode en fait qui est assez particulière. Hériter du design, de l'entrepreneuriat, de l'agile au sein d'administrations territoriales qui n'ont pas pour habitude de fonctionner comme ça. Ça ne paraît pas évident de se dire qu'on va créer un service numérique en se disant que ce service numérique va émerger depuis une collectivité. Mais au final, c'est ça qui marche, en tout cas. Peut-être pas pour tous, mais en tout cas, on constate que ça marche vraiment parce que tu pars du vrai constat, d'un besoin de terrain où tu n'as pas toute l'abstraction que tu pourrais avoir en disant l'idée préconçue que tu as de cette problématique. En fait, la problématique, elle te remonte en pleine poire directement parce qu'elle a été traitée par des gens qui la vivent au quotidien. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans ce dispositif. Donc là, en fait, on est au CIAS et on va parler à une élue de la communauté de communes et à la directrice du CIAS et qui va nous expliquer un tout petit peu la démarche, d'où elle provient et pourquoi finalement elle s'est mise en place ici. Je suis Monique Gatier, je suis à la fois une élue de la ville d'Autun, adjointe au maire et vice-présidente du centre intercommunal d'action sociale. Je suis vice-présidente de la communauté de communes et mes délégations sont sur l'action sociale de la communauté de communes. Alors, Carole Mongouachon, moi je suis la directrice du centre intercommunal d'action sociale du Grand-Hunois-Rant-Turban et donc j'occupe ce poste depuis 2016. Ce qu'on constate, c'est quand même un alourdissement des accompagnements en fait liés à l'usage numérique. L'ensemble des droits, vous voulez éditer une attestation Amélie sur la question de la sécurité sociale, une attestation CAF et nous ce qu'on observe, c'est que si on ne fait pas ces démarches-là, le non-recours aux droits a tendance à s'accentuer, c'est-à-dire que des gens clairement laissent tomber, ne font pas les démarches. Le numérique n'est qu'un outil, il doit rester un outil et c'est en ce sens où le cœur de métier reste quand même la relation. Mais à l'heure actuelle, dans un monde qui évolue en ce sens, on ne peut pas y être en dehors. En tout cas, moi j'ai constaté un réel engouement des personnels de nos services à fabriquer l'outil et je pense que du coup, elles vont se l'approprier bien plus facilement dans la mesure où ça répondra mieux à leur demande. Oui. Et moi je trouve que c'est plutôt une bonne concordance des choses parce que finalement, c'est le grand sujet du moment qui n'en est pas finalement un puisque ce n'est pas tout à fait nouveau on va dire, mais en tout cas, l'État impulse un cadre qui permet aux collectivités et aux territoires à un moment donné de se saisir d'un outil. Après, la chance que l'on a au niveau du CIS c'est d'avoir des agents relativement réactifs, motivés, motivés, bien entourés par leurs collègues de la communauté de communes et du coup, il y a aussi une volonté locale de s'impliquer dans une création, tu l'as très bien dit, personnalisée. On s'est souvent fait la remarque en se disant on peut tous conduire mais entre une deux chevaux et une Ferrari, il faut se positionner. Mais au final, il vaut peut-être mieux avoir une deux chevaux mais qu'on utilise à 100% qu'une Ferrari qui est à 50%. Donc là, on vient d'arriver à Oekamadour, à la gare. On attend une personne qui va venir nous chercher, justement une personne qui a mis en place une expérimentation numérique. Et donc voilà, c'est un peu comme dans le Morvan et à Autun. Mais on va voir, ça a pris une forme différente logiquement ici. Donc on va voir ça. Je m'appelle Pierre Amaret, je suis conseiller municipal, membre de la commission numérique et je suis restaurateur de profession. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur cette région alors d'Oekamadour ? Alors on va raconter que c'est le plus beau site du monde. On y habite et on est chauvin. une ruralité qui reste malgré tout bien implantée sur notre région avec une vie de village un peu compliquée sur Oekamadour parce que Oekamadour en fait, c'est une très grande commune avec plein de hameaux. Et en fait, le centre de Oekamadour, la rue principale de Oekamadour, puisqu'à Oekamadour, il n'y a qu'une rue, la rue de Oekamadour, c'est j'ai envie de dire 35-40 habitants sur 650 habitants de la commune. Donc c'est vraiment les hameaux qui font que Oekamadour est ce qu'il est aujourd'hui. La grosse difficulté de Oekamadour aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le service de la mairie, ce qui devrait être accessible à une grande partie de la population, ne l'est pas parce qu'en période touristique, on reçoit environ 20 000 personnes par jour. Et en période touristique, quelqu'un de la campagne ou des hameaux qui ont besoin d'aller chercher une info, c'est un peu compliqué à cause de la flûte touristique, à cause de manque d'accès pour des personnes qui sont un peu âgées puisque nous avons une partie de la population qui est âgée sur Oekamadour et ça pose quelques soucis. On s'est aperçu après avoir questionné la population sur quand même 600 habitants, on a reçu pas loin de 35-40 personnes sur des entretiens d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. C'est important, je crois, de se rendre compte de ce que pensent les gens et de ce que vivent les gens parce qu'on se dit, en tant qu'élu, on se dit « Attends, on est à Oekamadour, la campagne… » Alors effectivement, ils sont impactés par les nuisances du tourisme sur deux mois et demi, trois mois de l'année mais après, chacun a gagné un peu d'argent mais sans se rendre réellement compte de ce qu'ils pouvaient ressentir. Voilà. Et ça, ça a été un facteur qui m'a déstabilisé, qui m'a fait comprendre plein de choses pour l'avenir. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec des outils simples et avec des choses simples, on arrive à faire des choses intelligentes. En fait, c'est pas parce qu'on va créer un site internet avec des infos à tout va que les gens vont s'y retrouver. au Camadour, c'est 630 à peu près habitants. Hiver. Et 1,8 millions à 2 millions de visiteurs à l'année. Pour le coup, on est dans un tissu pleinement rural. Voilà. Et donc, je ne dirais pas les problématiques, mais les défis qu'on a à relever, ce sont les défis des communes alentours aussi et du tissu rural français en général avec le maillage de l'offre de soins, de l'offre scolaire, le service public, le déploiement du numérique, la dynamisation des centres-bourgs. Voilà. On a tous ces défis à relever et nous, avec la commission numérique, finalement, on s'est attelé au numérique et au service public. Et puis, on est tombé, en fait, nez à nez sur Internet, sur le site du ministère de la cohésion des territoires, sur ce fameux guichet programme national d'investigation, sans comprendre vraiment ce à quoi ça correspondait. Vraiment. Et la date butoir, c'était quatre jours plus tard. La problématique, elle était évidente. C'était faciliter l'accès aux démarches administratives de la population. Donc, un gros défi, je pense, pour nous, mais en fait, pour toutes les petites communes à notre échelon parce qu'on est considérés, encore une fois, dans la nomenclature du ministère comme commune isolée du service public. En premier, c'est vrai qu'on a essayé de questionner les gens localement, savoir exactement quelles étaient leurs problématiques. et c'est là qu'on a eu un panel de problèmes qui sont apparus et qui n'étaient pas forcément évidents pour nous. C'était quoi, par exemple ? des gens qui... Alors, on a reçu des coupes où il y en avait un qui était très numérique, l'autre pas du tout. Donc, on s'est rendu compte que certes, aider au niveau du numérique, c'est une chose, mais aider, enfin, faire passer la communication aussi autrement que par le numérique. On partait sur... dans une direction purement numérique au départ et les entretiens ne nous ont pas fait bifurquer, mais en tout cas, ils nous ont permis d'aller plus loin en voyant le numérique comme un complément de ce qui existe du service public déjà existant, en fait. Et donc, l'enjeu, c'était plutôt de réorganiser la chose en tenant compte de ce développement du numérique avec des gens qui aujourd'hui en campagne en sont encore éloignés, sont plutôt parfois réfractaires, le prennent comme un désengagement du coup de l'échelon communal ou des strates supérieures et puis d'autres qui en fait ont un accès à Internet depuis leur naissance déjà quasiment et qui pour eux en fait est une norme. L'exploration nous a permis de voir qu'on n'est pas là pour développer du numérique pour du numérique en fait. on s'est rendu compte qu'il y avait un réel enjeu. Nous ce qui nous intéresse c'est la création de liens avec les gens en quoi le numérique peut lui aussi permettre de créer du lien comme le service public existant et traditionnel. Quelque part on réorganise l'action publique dans notre territoire. Et bien là en fait on a la chance de découvrir le prototype enfin chez Yng une habitante qui a participé à la démarche et c'est Thomas le coach PNI qui va nous faire un peu la démo et on y va là tout de suite dans un superbe atelier. L'idée c'était d'avoir un site internet qui rassemble un peu tous les canaux d'information et même s'il y a encore une demande pour avoir du papier et pas que du 100% numérique dans la commune l'idée c'est quand même de favoriser l'usage du site internet qui lui va être tous les canaux d'information vont rediriger vers ce site et ce site il faut qu'il soit le plus ergonomique le plus facilement accessible et il se trouve que l'incubateur des territoires désormais accompagne une solution qui s'appelle plateau numérique qui a été développée pour ça donc c'est vraiment ce qui a marqué c'est un service de création de site internet pour les communes et notamment pour la ruralité donc elle a été pensée la solution pour des petites communes comme Rocamadour c'est à dire qu'elle est notamment très légère donc elle contrôle son empreinte environnementale mais ça va aussi faciliter la vitesse de chargement par exemple dans des zones qui ont un internet qui n'est pas forcément le plus efficace et bien en fait ce site internet sera facilement chargeable le fait de travailler avec plusieurs communes ça permet de dégager en fait une structure de site qui est assez efficace donc avoir une arborescence sur les différentes rubriques donc que ce soit les démarches administratives se rendre à Rocamadour je ne sais pas le parking se garer à Rocamadour ou je ne sais quoi en fait d'avoir de dégager une structure qui est assez simple et assez facile à utiliser à la fois pour les usagers de la commune donc pour les habitants de la commune et à la fois pour en l'occurrence pour Nathalie pour l'alimenter il y a déjà eu un pilote dans la ville de la Louvée donc juste pour voir à quoi ça ressemble en fait c'est quand même radicalement différent du site internet qui existe aujourd'hui donc l'idée encore une fois c'est de faire la chose la plus simple possible donc avec des rubriques qui sont en général des verbes d'action donc vivre à la Louvée découvrir la Louvée les projets qui vont venir etc. donc ils pourront recenser à terme à la fois les bulletins municipaux à la fois facilement pouvoir retrouver des marches administratives et avoir toutes les informations les plus facilement accessibles les plus facilement chargeables aussi à Rocamador Si Hyperlien nous a appris quelque chose c'est qu'un service n'a pas besoin d'être extraordinaire pour être innovant Les petites révolutions dans le quotidien des habitants des territoires n'ont pas besoin d'être pompeuses pour être efficaces L'humilité d'un déploiement comme celui du programme national d'investigation illustre bien ce sentiment faire les choses bien mais avec les usagers et le plus simplement possible Une transformation numérique sobre, efficace, réaliste et au service des territoires A bientôt pour un nouvel épisode d'Hyperlien Sous-titrage MFP.